Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassuper, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing de BoxGeek Dans cette vidéo, la petite Woodbox, tous les mois, comme d'habitude, j'en reçois une Woodbox est fait par JVC, je vous le rappelle Et ce mois-ci, je pense que le thème est Jumanji Aventure Je ne sais pas si vous connaissez Jumanji Peut-être que vous ne connaissez pas, c'est possible Jumanji, pour ceux qui ne connaissent... Je ne sais pas si c'est vraiment Jumanji, mais ça me fait penser un peu à ça Jumanji, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film, c'est peut-être un dessin animé aussi Ou c'est même peut-être un livre, moi je connais surtout le film Ou tout simplement, c'est un film qui raconte un petit peu un... Comment ça s'appelle ? Un jeu de société un petit peu maléfique Et grosso modo, à chaque fois que les joueurs lancent le dé, il se passe des choses un petit peu incroyables Film que je vous conseille, ça va être difficile de le trouver en magasin Mais un petit peu de Google, vous devriez pouvoir le trouver facilement Jumanji, vraiment excellent Bref, ce mois-ci, je ne sais pas ce que c'est, comme d'habitude On va donc voir un petit peu ce que nous avons à l'intérieur de cette box surprise Plus d'infos en description Comme d'habitude, moi au niveau du thème, je vous dis Jumanji, aventure, quelque chose comme ça Donc on va voir ça ensemble Alors, le thème est exploration et en effet c'est bien Jumanji La référence à Jumanji Dans le bouquin de Jumanji, il y avait ça aussi Jumanji Jumanji Sans plus attendre le contenu de cette box exploration Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouh, j'ai l'impression qu'on a pas mal de trucs assez sympa Bon, on va prendre un petit truc Qu'est-ce que c'est ? Ouh, nice, un petit cordon Doctor Who Alors, ah c'est stylé On dirait un pass pour la PGW Un petit peu C'est un pass BBC Est-ce qu'il a vraiment un truc Ou je sais pas trop Alors, terrible vérité Et je sais que ça va rager Je crois que je n'ai jamais vu un seul épisode de Doctor Who Je ne connais rien à la série Je sais qu'il y a un délire avec cette cabine téléphonique Qui se téléporte, je crois, je sais pas trop Mais voilà, min'excuses Majesté, Doctor Who, je connais pas du tout Cela dit, le cordon reste très sympa Et ça pourra servir notamment pour tenir le pass de la PGW KPHD, tu sais Bien sympathique Donc on a un petit cordon Avec un petit porte-clés En mode police public call box Donc référence à Doctor Who, bien évidemment Et une sorte d'accréditation pour aller à la BBC Ou je sais pas trop Peut-être qu'il se passe quelque chose en ce moment avec Doctor Who Peut-être un film, je ne sais pas du tout Moi personnellement, je n'ai jamais regardé Je sais que c'est une série qui est bien J'en ai déjà entendu parler plein 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 de fois Mais moi en ce moment, je suis en train de regarder Je viens de finir Game of Thrones Et là, je suis en train de regarder Viking Et en même temps, je regarde Scream sur Netflix J'ai fini de regarder Zen Nation J'attends la saison 2 Je vais regarder Fear the Walking Dead Donc pour le moment, j'ai beaucoup de choses à regarder Mais Doctor Who, je regarderai Mais vous me direz en commentaire sur Youtube Si ça vaut vraiment le coup Mais j'en ai entendu beaucoup de bien Donc du coup, exploration, thème tuissier, Doctor Who Après, on a un tasse à café, non ? Comment ça s'appelle ça ? On a une thermos Non, ce n'est pas un thermos C'est plutôt un gobelet Attendez, ça c'est à l'intérieur Ça ? Ouais, ça c'est à l'intérieur C'est plutôt une sorte de gobelet en fait Pour euh... Comment ça se met ? Euh... Ça m'a pas l'air de tenir beaucoup ça Un truc qui est tout pété, une connerie Je ne sais pas ce que c'est Mais c'est tout cassé Enfin bref, c'est une sorte de... De verre de gobelet pour boire son café ou son chocolat chaud Petite référence à un jeu sur PS3 C'est pas du verre, c'est du plastique dur Attendez Ah quoique Non, c'est du plastique dur C'est du plastique dur Ah, The Journée, je crois que c'est ça C'est The Journée J'avais un peu joué sur PS3 A ce que j'ai compris Euh... Le jeu est excellent Moi j'y ai joué juste au début Je crois que j'avais la démo The Journée, excusez-moi Je l'avais essayé Mais euh... Je vous le conseille A ce qui paraît, il est vachement bien Pour ceux qui sont un peu comme moi Qui aiment bien jouer un peu à tout Qui sont curieux Euh... Ça devrait vous faire une bonne petite découverte Alors après, on a une petite figurine Ah non Euh... Si petite figurine Mais c'est pas une figurine pop C'est une figurine Uncharted 4 Uncharted 4 The Half End La fin d'un voleur T'aimes tu sais mon niveau d'anglais On a donc euh... Nathan Drake J'imagine Ouh... Woodbox exclusive Alors, est-ce que Woodbox est en train de vouloir faire concurrence A euh... Comment ça s'appelle ? A euh... A euh... A euh... Aux figurines pop Parce que... Donc là c'est sous licence PlayStation Partenariat avec Woodbox On a donc Nathan Drake en taille 4.5 Avec la tête et les bras qui se lèvent Petite figurine collector J'aime bien ce... J'aime bien ce type de figurine Alors... Fermez vos yeux pour ceux qui sont adeptes des boîtes en carton Attendez... Fermez vos yeux ça va aller vite Voilà... C'est bon... Ni vu ni connu Je viens d'exploser la boîte Alors... Voyons voir à quoi... Ouah... Ouh... Oh stylé ! On a un petit AK-47 Attendez... On va essayer de pas le casser Ça c'est le type de connerie que j'aime bien ça Ça c'est le... Attendez... Attends le cliquer On ouvre avec les dents Hein... On a pas d'éducation Ça c'est le genre de connerie Si jamais j'allais encore à l'école Parce que j'ai arrêté l'école en CM1 Tout le monde le sait Si jamais j'allais encore à l'école C'est le type de connerie ça que j'aurais pris dans ma trousse C'est tellement stylé Le petit AK il est super réaliste en plus Je sais pas ce que vous en pensez Mais euh... Il est vraiment super réaliste Alors oui il y a une figurine de Nathan Drake Mais on s'en va les bonbons de Nathan Drake Bon Nathan viens voir ici Qu'est-ce que t'as à dire ? C'est... Oh putain ça sent... Oh ça sent bizarre Je vous ferais bien sentir avec un Osulus Ubisoft Mais c'est pas... J'avais pas fait gaffe au niveau de la boîte Ils ont bien pensé Il y a des décors en fait à l'intérieur C'est bien cool La boîte est sympa Alors voilà le petit Nathan Drake Avec ses petits... ses petits bras La tête tourne Euh... Nathan Drake il m'a l'air d'avoir pris un peu de poids quand même Là Nathan Drake on dirait Cartman clairement Sous licence Nogidog Euh... Titans Et donc normalement on doit pouvoir lui mettre la K dans la main Voilà Voilà Et puis euh... En avant on va tuer des... On va tuer des méchants quoi Peut-être comme ça plutôt Comme ça Voilà Bam ! Qu'est-ce qu'il y a ma gueule ? Il est là, il est là Alors... Bon la tête fait la taille du corps C'est fait exprès Mais là j'ai plutôt l'impression de voir un perso de South Park Mais bon c'est pas grave Il tient debout c'est cool Et l'AK est tellement stylé Magnifique Magnifique reproduction d'AK47 Et donc voilà Nathan Drake Bon personnellement Encore une fois Terrible révélation Etant donné que je n'ai... Enfin j'ai une PS3 mais j'y joue jamais Et que je n'ai pas de PS4 Euh... Le seul Uncharted auquel j'ai joué c'est le 2 J'y ai joué 5 minutes et j'ai arrêté Voilà C'est comme ça Déception Tromperie Tout n'est que tromperie Déçu et choqué Je n'ai... Pareil Uncharted C'est une licence que je connais très mal Tout comme Doctor Who Après qu'est-ce qu'on a ? On a un truc... Donc exploration bien évidemment Nathan Drake On aura peut-être un Maillot Lara Croft Je sais pas trop Qu'est-ce qu'on a là ? Oh ! C'est sympathique ça Alors ça c'est ce qu'on met sur les... Alors je connais pas la référence Ah si voix neuf trois quarts Harry Potter, Hermione Tu sais ce que je te fais comme d'habitude Voix neuf trois quarts c'est pas mal Petite référence à Harry Potter bien évidemment La voix neuf trois quarts c'est la voix qui permet d'accéder au... Enfin la voix neuf trois quarts c'est le quai sur lequel parle Poudlard Express pour aller à Poudlard dans le monde Harry Potter bien évidemment D'ailleurs ils sont passés à la télé il y a pas longtemps Et donc là on a non pas un collier de chat ou tout autre fantasy du genre Nous avons là un... comment ça s'appelle ? Une étiquette à mettre sur une valise pour indiquer donc notre nom, notre prénom voilà une sorte de petits goodies Harry Potter bien sympathique qui peut notamment servir... Euh... je sais pas si vous allez en vacances ou autre vous mettez ça sur un de vos sacs Bon entre nous ne le faites pas vous allez vous le faire voler Mais euh... c'est cool C'est cool Pour un petit goodies bien sympathique Après nous avons donc le petit maillot alors est-ce que c'est... Oh ! Alors quand je dis... Oh ! Oh ! Oh ! Euh... C'est pas que je m'entraine pour mon CDD intérimaire à Carrefour pour faire le Père Noël en décembre Euh... c'est que le maillot est bien badass Regardez moi ça Alors c'est un euh... Alors ça aussi c'est Bioshock C'est un euh... Fat Boy ou Big Daddy un truc comme ça encore une fois mille excuses majesté Euh... Encore une... En fait ce serait à la boxe de l'inconnaissance Je connais très peu Uncharted Je connais très peu Zojourné Je connais très peu Doctor Who Et je connais très peu Bioshock Moi j'ai joué à Infinite c'est le seul Bioshock auquel j'ai joué Et ce que j'ai compris c'est le pire Moi personnellement j'ai pas trouvé le jeu dégueulasse mais je l'ai pas fini Et donc là on a un maillot avec donc le Big Daddy Je crois que ça s'appelle comme ça Avec donc euh... La ville de Rapture je crois Euh... Qui est normalement sous les eaux Avec la petite fille Et ça c'est son père adoptif J'avais rien compris déjà à l'époque Parce que j'ai compris en plus Bioshock Un petit aspect un petit peu horreur Et euh... du coup je m'étais pas... Je m'y étais pas plus intéressé que ça Mais encore une fois en commentaire j'ai envie de vous dire si vous voulez m'aider Vous me donnerez votre avis sur Bioshock Lequel faudrait que je joue si jamais je dois y jouer Doctor Woo si c'est cool ou si euh... pas besoin Et bon Uncharted, Uncharted, Balek Parce que Bioshock c'est sur PC, Uncharted c'est sur PS4 Je vais pas acheter une PS4 pour jouer à Uncharted Donc vu que les Bioshock sont sur PC Je compte sur vous en commentaire Vous me direz ce que vous en pensez Là on a donc le reste euh... du truc comme ça Qui devait aller... qui devait se clipser Pour euh... pour fermer le haut en fait Pour éviter que la boisson bouge Et donc maintenant nous avons le petit pins Qu'est-ce que c'est que cette référence ? Est-ce que ce serait pas le dessin animé euh... avec la petite fille qui parle aux animaux ? C'est censé être quoi ce truc ? Le petit pins des familles alors ça c'est excellent Euh... JVC maintenant, enfin Woodbox mais dans ces box des pins c'est non plus des badges Et ça c'est excellent JVC C'est une excellente idée et c'est fini hein, la boite est vide Alors petit récap des familles Un vieux bol de café ça honnêtement on s'en va like Un T-shirt plutôt badass, j'adore ce style de T-shirt Le blanc, enfin en blanc c'est cool d'habitude les T-shirts sont noirs Lui il est blanc c'est parfait Le petit dessin il est propre Euh... Il suffit de retourner le T-shirt quand vous le mettez dans la machine à laver Et euh... ça bouge pas donc euh... c'est parfait car oui je... Je fais des machines à laver Donc voilà, T-shirt bien stylé Bioshock, je pense que c'est une référence à Bioshock 2 Dato 1, je sais pas plus que ça Après un petit cordon Doctor Who Avec un petit porte-clés Euh... qui plaira aux fans de Doctor Who bien évidemment Un AK-47 euh... de marque Kalachnikov Du plus bel effet Et accessoirement on a le gros avec Tiens, grand ton AK Voilà on a le gros Boum Nathan Drake T'aimes tu le sais Après nous avions donc le truc Voix 9 Franckard Je vais faire mon petit pins et on va regarder un petit peu le résumé Alors... qui c'est qu'on... qui c'est qu'on... 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 qu'on match ? Hum... Allez on est parti Alors voyons voir, Pokémon GO Baleigh Donc nous avons raté la méga woodbox exploration comme d'habitude Où on pouvait gagner un Abus 2000 Une petite statuette Bref, on va pas regarder, je vais me mettre à pleurer sinon Nous ce qu'on a eu, c'est ça Petite figurine d'Uncharted Porte-étiquette bagage woodbox Donc référence à Harry Potter qui est 9-3-4 T'aimes tu sais ? Alors 5€ attention à ne pas acheter par terre Le petit t-shirt Bioshock replongé dans les profondeurs d'une ville sous-marine utopique Mais brisé par la folie de l'homme Donc c'est ça je crois que c'est Rapture Et... y'est là le monstre Rapture, monstre marin Culture G, 20 sur 20 Donc j'avais raison Petit Doctor Who et le Pins Alors le Pins qu'est-ce que c'est ? Bien évidemment Bien évidemment Ouais je vous entends râler Bien évidemment Que suis-je bête ? C'est la planche de Marty Dans Retour vers le futur je pense Tata-tata c'est pour les woodbox Mais dans le processus à la répétissée C'est ça, c'est une planche de skate volante Donc en référence bien évidemment à Retour vers le futur Vous voyez ce que je veux dire La petite planche de skate qui vole bien évidemment J'avais appris et donc on a le petit tour de coup De Doctor Who Donc voilà c'est ça il nous dit Ce tour de coup vous servira en convention ou au bureau par exemple C'est pas faux C'est pas faux, c'est pas faux Et après le mug de voyage Bon personnellement voilà ça ça servirait pas trop Et donc le mois prochain parce que le mois prochain A peu près dans un mois jour pour jour On se retrouve pour la prochaine woodbox Et la prochaine woodbox Enfin sauf si JVC ne l'envoie pas S'ils trouvent que je dis trop de la merde ils vont arrêter Fichtram Quel dommage Donc du coup le mois prochain Si JVC il continue On recevra donc une box en mode Zelda Et donc on regardera tout ça Le mois prochain on a une petite pub Pour Wooter Alors attendez je vais vous traduire tout ça en français Parce que je suis un monstre Wooter attention Une woodbox For you seek to find a way to leave the world being Not to begin the unboxing Ok bon vous avez compris je vous l'ai traduit c'est parfait Bref on se retrouvera donc le mois prochain Pour une vidéo unboxing sur la prochaine woodbox Qui sera je pense sur l'heroic fantasy Zelda Link Et ainsi de suite Donc ça peut être plutôt sympathique C'est dangereux d'y aller tout seul Prenez ceci Parce que je suis bilingue et que je parle fortement bien anglais Très bien Bah nous on cesse là dessus les gars Pour cette vidéo unboxing et les filles J'espère que ça vous a plu Petite woodbox fort sympathique Rien à dire de particulier C'était cool Achetez Jumanji Vous regardez ce film Vous me dites que vous en pensez en commentaire une fois que vous l'avez vu Je vous le conseille il est excellent Comptez 2h 2h30 je crois Et nous on se laisse là dessus On va aller donc à la gare Prendre la voie 9 ¾ J'ai mon petit cordon J'ai mon AK-47 pour me défendre si ça dégénère J'ai un maillot Boum c'est parfait c'est parti On est y part On se laisse là dessus C'était super Portez vous bien Bisous Plus d'infos en description comme d'habitude Et si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Comme d'habitude Et à vous abonner pour soutenir On se laisse là dessus Coutique Oh !